Bonjour Philippe. Bonjour Mario. Alors Philippe, quelle est la place de l'ESG dans la société de gestion Primonial REM ? Alors dès l'origine de Primonial REM, on a vraiment cherché à promouvoir une gamme responsable. Ça s'est fait notamment en 2012 avec un fonds investissant dans la santé et l'éducation qui s'appelle Primovi. On a continué cette démarche en 2017 en créant un modèle propriétaire d'analyse extra-financière. En 2019, bien sûr, comme beaucoup, on a signé les PRI, la charte des Nations Unies. Et puis on a continué, on va dire, notamment aujourd'hui avec, en termes d'organisation, une équipe recherche et développement durable emmenée par Daniel Weil et puis une équipe technique qui est chargée de mettre en œuvre les recommandations de cette équipe de recherche et développement. Le tout, bien évidemment, en parfait accord avec la trajectoire 1,5 degrés en termes de réchauffement climatique. Merci. Alors justement, comment s'articule la démarche ? Alors, on a véritablement quatre objectifs au sein de la maison, dans cette gestion. Le premier, c'est bien sûr de s'aligner sur la trajectoire net zéro carbone d'ici à 2050. Et puis, regardant un peu les durées d'horizon d'investissement de nos clients, on a souhaité aller un peu plus vite que la musique et se fixer de réduire nos consommations de carbone de l'ordre de 5% par an jusqu'en 2030. Ensuite, on va chercher à être vraiment transparent dans notre performance environnementale avec le marché, notamment au moment des sessions. Et puis, dernière chose hyper importante et que l'on occulte un peu trop souvent à notre sens, c'est bien sûr prendre la responsabilité de nos émissions carbone lors des développements et de restructuration. Très bien. Merci, Philippe, de toutes ces précisions sur la démarche EG chez Primonial REM. Et bon salon patrimonial à toute l'équipe. Merci beaucoup, Mario. Sous-titrage Société Radio-Canada